donc là on va se déballer notre tout dernier booster, j'espère qu'on va se trouver notre dracaufeu shiny, allez c'est parti abonne toi salut les pokapotes on se retrouve dans cette nouvelle vidéo de captain nico, captain nico c'est moi alors non je n'ai pas déballer le fameux dracaufeu shiny de dessiné occulte comme vous avez pu le voir dans l'intro on va néanmoins se déballer du booster de dessiné occulte on en a plein à déballer je vous avais dit que j'avais acheté du gros lot de boosters de dessiné occulte et puis tant qu'à faire on va essayer de se les peser et de voir par rapport au poids exact parce qu'il y a de grosses rumeurs, c'est pas des rumeurs ça s'est avéré les boosters de dessiné occulte tout comme légende brillante et majesté des dragrons qui est beaucoup moins recherché je crois sont des séries qui ne se pèsent pas du tout notamment pour dessiné occulte parce qu'à la place de la reverse en temps normal dans un booster classique vous avez tout le temps une reverse et bien là à la place de la reverse et bien vous pouvez avoir aussi bien une shiny classique ou alors une shiny ultra rare ce qui fait que ça peut fausser le résultat au niveau de la pesée finalement alors là on va s'allumer notre petite balance et puis on va se peser nos boosters au fur et à mesure et on va s'ouvrir ça en fait et vous ça vous permettra si vous le désirez de voir le résultat en termes de points qui pourrait vous convenir si vous voulez ouvrir certains boosters ou non parce que vu le prix de ces boosters on est à 20 euros le booster alors ça c'est le prix maximum que j'ai déjà vu 20 euros le booster ce qui fait assez cher quand même ça se vend au minimum à 15 euros le booster et à 17,50 en moyenne voilà allez on va se peser ça tout de suite et puis on va se faire nos ouvertures au fur et à mesure en fait on va peser ça et on va ouvrir là on a un booster à 21,78 on est à 21,78 ou 21,779 voici la petite carte à code 1 2 3 4 1 2 et on va mettre celle là ici parce que nous ce qui nous intéresse pas c'est pas la rare ou l'ultra rare ce qui nous intéresse en fait c'est c'est ce qu'il pourrait y avoir à la place de la reverse c'est à dire les shiny ou voire même mieux quoi en fait chenipan paras abo psycho quack et oui c'est là où il y a la shiny en fait qu'on peut tomber sur le fameux dracoffe shiny alors la carte la plus recherchée de ceux de ceux de cette série en fait et voire même du bloc complet de soleil et lune chrysacier gros l'aime et on a la dame du centre pokémon alors là pour ce pour ce poids 21,78 on peut considérer que dans ce cas là on a une rare avec une reverse voilà alors je faille l'ouvrir sans le peser alors là on est à 21,74 ce qui nous fait quand même une différence de 0,4 grammes donc on est censé avoir quelque chose de différent en termes de poids voilà à vrai dire je vous cache pas que je vois pas qu'est ce qu'on peut avoir de pire que ça en fait donc je serais vraiment très surpris si on avait de l'ultra je vous le cache pas 1 2 3 4 1 et 1 voilà parce que pour moi un booster là on peut considérer que c'est du booster léger pour moi un booster léger n'est pas censé contenir de la de la grosse carte après on sait jamais on a bien vu que les holographiques pesaient le même poids voire même plus lourd que des ultra rares et que certaines ultra rares régulaires donc qui ne sont pas des secrètes qui font partie de la série bien entendu sans compter les full art et bien pèse des fois le poids d'une carte classique en fait comme ça voilà on a un reptincelle je me demande si c'est pas ça peut être annonciateur ça peut être annonciateur d'une bonne nouvelle on sait jamais on a notre rare donc c'est un low class donc là toujours pas de surprise c'est toujours c'est pas une holo et c'est pas une ultra et on a magmar ok magmar en reverse alors donc on peut considérer également que 21 74 ce n'est pas un poids intéressant à ouvrir donc là ici on est à 21 81 ce qui est ce qui est nettement mieux un peu mieux que les autres on est sur du un peu plus lourd on est sur du un peu plus lourd mais je crois je crois que ce poids là et si je me trompe pas je crois que ce poids là c'est de l'holographique donc on va pouvoir confirmer ça 1 2 3 4 1 1 voilà donc on va voir si on a de l'holographique alors l'holographique se trouverait donc en avant dernière position allez Evoli Pikachu, Melofet, une énergie électrique je tiens à vous préciser mais oui j'ai carrément oublié de vous dire alors il y a en ce moment le concours du mois de juin qui vous permet de vous faire gagner donc gratuitement du coffret de dessinée occulte j'avais carrément oublié parce que ça fait quand même deux semaines que je l'ai lancé il se terminera le 1er juillet donc c'est un concours gratuit à condition que vous ayez un compte youtube vous pouvez participer donc au concours peu importe le nombre de comptes youtube que vous possédez, de comptes google également tant que vous vous abonnez à la chaîne Captain Nico officielle et à la chaîne de Hermison qui est en lien en fait dans la description et en gros vous avez la possibilité mais alors et pour participer il faut également aller dans la vidéo du concours en question et dire que vous participez et que vous likez bien entendu il y a également des petits bonus de points pour vous donner des chances supplémentaires de gagner en respectant les conditions qui sont annoncées dans la vidéo en question et en gros je vous fais gagner du coffret des dessinées occultes Rayquaza et également de l'élite trainer box ce genre de choses et si on arrive à 500 abonnés et bien j'augmente le premier lot et si on arrive à 550 abonnés j'augmente le troisième lot qui deviendra d'office le deuxième lot étant donné qu'il sera plus intéressant que le deuxième lot en fait voilà voilà on reprend avec la suggestion de morgan un secateur un smogogo en rare donc on n'a pas eu de lot ça c'est c'est surprenant alors on a peut-être une petite shiny donc ce qu'on considère comme petit shiny c'est un pokémon comme ça en shiny donc au niveau d'ici grande shiny on considère que c'est les ultra rares en shiny type drac au feu ce genre de choses et les petites shiny c'est type ponita de galard non il n'y a pas encore ponita de galard mais en gros goopix je crois qu'il y est en shiny calypher ce genre de choses voilà karcha croque et tout ça allez hop on découvre et ben non c'est une reverse surprenant parce que le poids était différent et on a eu quand même exactement la même chose et pourtant le poids était différent que que les autres boosters qu'on avait il était plus lourd en là on est à 21 79 7 on peut considérer 21 80 si vous voulez étant donné que la plupart des balances qui sont vendues dans le commerce sont des balances de moins grande précision bien entendu c'est fou parce qu'il s'ouvre vachement bien les boosters c'est vraiment différent de ce qu'on peut connaître de épais et bouclier en fait 1 2 3 4 1 1 voilà alors bien sûr ce serait cool de tomber sur du sort du draco feux shiny pour ma part après là on n'a vraiment aucune aucune recherche précise pour le coup hormis bon éventuellement tomber sur des belles cartes qui peuvent avoir un peu de valeur ce genre de choses en fait mais c'est pas trop grave si on déballe rien du tout je vous le dis tout de suite parce que j'ai déjà plus ou moins essayé de peser j'ai mis de côté les boosters les plus lourds pour vous les ouvrir en vidéo également donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus et on a une rare reverse donc c'est cool parce que je crois que c'est notre première rare reverse par contre c'est pas bon voilà pour l'instant on n'a pas trop ce qu'on veut mais là on est à 21 83 9 ou 21 84 si vous voulez donc c'est le booster le plus lourd qu'on va ouvrir là actuellement c'est du draco feux peut-être que c'est bon signe attendant on va se le mettre de côté quand même on essaie de se garder le meilleur pour la fin on a du 21 94 ici mais comme quoi j'ai en fait j'ai pas mis tous les plus lourds de côté visiblement j'ai pas mis tous les plus lourds de côté alors peut-être qu'on va avoir de la bonne de la bonne surprise là dans dans nos trois boosters ici on va voir ça mais on aura peut-être une petite shiny et avec un peu de chance un truc encore plus énorme et ça ça c'est ce que c'est ce que j'aimerais vous déballer en tout cas j'aimerais vous déballer en vous donnant le poids exact d'un booster qui contient un draco feux shiny en fait c'est un peu ça mon but mais je vous cache pas qu'en faisant ce genre de choses ça risque de carrément éclater le prix des draco feux parce que tout le monde va se mettre à peser ses boosters et je cache parce que j'ai l'impression qu'on pouvait voir il y a la carte était un peu de s'entre-bâiller un peu de l'autre carte et j'avais peur qu'on voit un peu et donc en gros ce que je vous ai ce que je vous dis c'est que ben si je vous déballe le booster avec le draco feux shiny en vous donnant son poids exact et ben le problème c'est que ça fera chuter d'une certaine manière les prix étant donné que tout le monde se mettra à peser ses boosters ou acheter des boosters en grosse quantité genre par exemple à 20 euros de garder que les boosters qui pèsent le poids d'un draco feux et de revendre les autres au même prix et finalement de tomber sur le draco feux et de revendre le draco feux alors je sais pas si vous voyez mais en tout cas on a de la brillance et ça c'est plutôt bon bon signe on a reptincelle également le booster c'était un booster avec en illustration le draco feux shiny alors on croise les doigts pour avoir ce draco feux shiny parce que là tout est dans le sens pour avoir le draco feux tout est annonciateur après d'avoir un reptincelle avec l'illustration draco feux ça ne veut rien dire mais ce serait vraiment trop énorme de tomber dessus voilà là on a notre dernière chance d'auguste en rare et attention 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 j'avais vu de la brillance et comme vous quand vous avez pu le voir aussi quand on cache là comme ça on voit un peu de brillance et en fait on a quand même une petite shiny c'est brindibou alors brindibou hop là chope les sleeves alors ça fait tout de même plaisir on sait maintenant qu'à ce poids là et ben on a une rare classique avec une shiny le voilà je vous laisse apprécier en notre notre première carte on va dire plus ou moins intéressante sur ce déballage voilà là on est à 21 86 5 précisément on peut même il ya des variations attendez on va on va reposer notre poids pour tester la balance et en effet on a une petite variation sur la balance voilà normalement on est revenu voilà on est quasiment bien c'est infime la différence et là on est à 21 86 3 donc on se rapproche plus des 21 86 que des 21 86 5 qu'on était en train de se dire juste avant donc le booster le plus lourd après il y aura comme le draco feu c'est quand même un draco feu et ce sera le plus lourd qu'on va s'ouvrir dans cette vidéo et là on s'ouvre quand même un booster qu'on peut considérer comme étant lourd par rapport aux autres qu'on a ouvert on était plus sur du 21 75 4 quelque chose comme ça vous voyez 1 2 3 4 1 2 voilà alors clairement si je dois choper la draco feu j'espère que c'est pas celle-là vu la gueule de la carte on dirait qu'elle est limite déjà sortie de booster qu'elle a servi pour jouer j'irai pas abusé en disant qu'on l'a limite piétiné mais c'est pas de l'état neuf ça c'est clair et net et c'est ça que je déplore dans cette série c'est un détail que j'ai remarqué en ouvrant des boosters de dessinée occulte je j'ai pu remarquer en fait que les cartes étaient souvent abîmées en fait sur les bords je sais pas ce qu'ils ont foutu en prod mais clairement c'est c'est pas de la carte qu'on peut considérer comme étant nier mint ou même mint ça c'est c'est si vous en si vous avez un draco feu dans cet état là c'est quelque chose qui peut faire baisser le prix de limite de 300 à 250 euros voire même un peu plus et attention alors déjà c'est pas draco feu shiny j'aurais quand même bien voulu l'avoir dans cet état tout de même c'est un oslet alors à ce poids là on a on a mais c'est vachement c'est vachement fourbe de la part de pokémon compagnie parce qu'en gros on a un poids qui est nettement plus important que les premiers qu'on a ouvert on a de la reverse on a de la carte qui pèse comme les 4 premiers boosters qu'on s'est ouvert c'est surprenant alors avant de s'ouvrir le dernier booster je tiens juste à vous dire qu'on va s'ouvrir d'autres boosters de dessinée occulte je les ai là sous la main je vais vous ouvrir ça dans d'autres vidéos on sera un peu plus rapide dans ces autres vidéos donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir bien entendu là c'était juste histoire de mettre un peu en place le truc voilà donc là on est à 21,94 94,4 voilà je ne sais pas si ça a énormément d'importance on va pouvoir éteindre notre balance voilà et on va s'ouvrir ce dernier booster drac au feu quand même alors là je vous cache pas que je suis en train de flinguer à chaque fois que j'ouvre un booster je flingue 20 euros c'est comme un billet que j'arrache en fait ou je récupère éventuellement 5 euros derrière donc j'arrache 15 euros à chaque fois que j'ouvre un booster alors après je fais ça pour vous vraiment moi ça me fait plaisir de vous les ouvrir parce que là on est vraiment dans le but de découvrir quel est le poids de ce fameux booster booster qui contient la carte de drac au feu shiny je veux dire moi c'est c'est presque une obsession de savoir de savoir comment détecter comment trouver cette carte en fait parce qu'il ya un côté il ya un côté hyper intrigant hyper intéressant à la recherche d'une carte et tout ça mais quand vous vous retrouvez à ouvrir je sais pas combien de boosters de dessiné occultes pour pour trouver cette carte là et bien un moment ça tourne presque à l'obsession et je sais pas on a deux ultras on a deux ultras les poképot alors j'étais en train de vous dire ça tourne à l'obsession en fait dès lors qu'on n'arrête pas de chercher de trouver en fait de comment trouver cette fameuse carte autrement que par le hasard après beaucoup d'entre vous diront mais le l'intérêt d'ouvrir des boosters c'est quand même le hasard mais j'ai envie de vous dire sur des boosters à ce prix là et des boosters plus cher il n'y a plus de hasard à mettre en jeu là le on est sur du limite du financier c'est de la perte en fait de faire ce genre de choses mais pour ma part c'est du plaisir c'est quand même un plaisir de vous déballer ce genre d'items voilà je vous montre juste on vous voyez pas l'entrebaillement mais on voit ces deux cartes là elles sont nettement différentes au niveau de la tranche que les autres cartes si je sais pas si c'est bon signe à vrai dire on va regarde on va regarder comment ça se présente là sur une sur une reverse et vous voyez les rivers sont également de couleurs claires alors je vais prendre les autres rivers quand même et voyez on a bien on a bien une différence de couleurs en fait là je sais clairement alors je vais faire ça pour pas que vous voyez je sais clairement que ça ce sont nos rivers on va vérifier également les autres cartes on sait jamais parce que là je ça ça sent plutôt bon si on arrivait à choper une bonne ultra alors là on va avoir deux ultras c'est sûr et certain et je suis quasiment sûr que la deuxième ultra celle qui a la place de la rare et ben ce sera pas une ultra de crottes style onyx ou le petit drac au feu et voyez les tranches sont pareil donc là on termine en beauté et c'est le booster le plus lourd donc même si c'est pas pesable clairement il ya des différences même si c'est pas pesable est ce que il ya quand même pas la possibilité d'écarter certains boosters et de n'ouvrir que les plus lourds même si je vous cache pas que j'ai ouvert du booster qui était plus léger que ça et où j'ai chopé de l'ultra rare donc ça veut rien dire le poids là pour le coup sauf peut-être des poids exact et encore parce que peut-être que un abo pèse légèrement plus cher qu'un pas pèse légèrement un peu plus qu'un paras par exemple on n'en sait rien on n'en sait rien c'est ça le truc alors l'hypoutou reptincelle normalement c'est juste derrière Gravalanche alors attention 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 une ultra c'est une régular c'est une régular mais c'est pas trop grave parce que je la touche ouais c'est une régular c'est pas trop grave on a un onyx bon bah c'est une ultra de c'est un peu c'est un peu les ultra qui qui sont les moins les moins intéressantes en termes de valeur et en termes de collection parce que elles sont elles sont assez courantes mais derrière derrière on est sûr d'avoir une ultra attention 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 oh non alors c'est pas une ultra mais ça reste quand même une shiny et on va voir c'est qui c'est un magnéti shiny alors j'ai pas mes sleeves sous la main je vais mettre ça là tout de suite j'en mets une là pour le onyx et une là pour le magnéti et comme vous avez vu en tout cas on a pu remarquer que c'est après déballage bien entendu on a pu remarquer que le que les cartes les ultra en tout cas les brillantes comme les shiny et les ultra rares et ben sont un peu plus foncé en fait vu du côté de la tranche voilà en tout cas c'est pas trop grave on a chopé sur cette booster trois cartes correct on va dire dont deux shiny j'espérais un peu plus mais c'est pas grave parce que on aura certainement un peu plus de chance dans la prochaine vidéo prochaine vidéo que je vous ai déjà un peu filmé en avance malheureusement la partie caméra ici s'il n'a pas été prise en compte étant donné que j'avais pas de caméra ce moment là en fait voilà tout voilà on va se faire un autre petit récap le petit onyx juste là le brindibou en shiny et la petite magnéti voilà donc ça nous fait un petit montant de récupérer d'une certaine manière parce que de mon côté ce sont des cartes que j'ai déjà en plusieurs exemplaires mais bon c'est pas trop grave le plus important c'était tout simplement de vous faire un déballage que vous puissiez voir ce que vous pouvez avoir en pesant vos boosters dites moi en commentaire si vous avez fait de la pesée également le poids des boosters que vous avez pu constater qui contenait des choses intéressantes ou pas si vous avez pu constater également que certains boosters qui pesaient le même poids que les miens au moment du déballage s'ils vous ont donné à peu près la même chose en termes de qualité ou si ça vous a donné quelque chose de carrément différent voilà en tout cas on se retrouve dans la prochaine vidéo où je vous parlerai de la playstation 5 mais également d'une vente un peu dingue où je vais faire des achats de fou d'une vente en ligne mais qui se passe également sur place et tout ça mais je vais vous faire une vidéo là dessus c'est un peu dingue je vous en parle pas là tout de suite pour éviter de vous spoiler en tout cas on se retrouve pour toutes ces vidéos là excusez moi encore pour la fréquence à laquelle je vous mets des vidéos actuellement comme vous voyez je suis encore en plein déménagement et je m'installe uniquement vers le 4 juillet mais vers le 10 juillet je serai enfin disponible pour vous rebalancer de la vidéo comme d'habitude à l'appel en tout cas on se retrouve dans les prochaines vidéos et d'ici là n'arrêtez pas de geek et allez ciao